Bonsoir Monsieur le Président Emmanuel Macron, ce letier africain Georges Passy, je vous en supplie et vous demande, êtes-vous conscient s'il vous plaît Monsieur le Président de la République Française de la situation des Africains qui sont vendus comme des chibiers en Libye ? Tout ça à cause de la France barbarie, la France barbarie qui tolère les dictateurs, la France barbarie qui ne voit que des minérés, des minérés du sang. Non, Monsieur le Président Emmanuel Macron, il est temps que la conscience des hommes politiques gaullistes change vis-à-vis de la France-Afrique de merde. Il est temps que le peuple français puisse bien comprendre et savoir qui sont les hommes qui nous dirigent dans la République bananière. Il est temps que l'homme noir soit respecté. La France a fait tant de mal à l'époque sur l'esclavagisme. Aujourd'hui, ce sont les Libyens. Les Libyens qui vendent l'homme noir comme si l'homme noir est une marchandise. Au XXIe siècle, est-ce que nous allons croire maintenant à la démocratie pourrie de ce monde vicieux, de ce monde égoïste, de ce monde capitaliste, de ce monde qui a perdu le sens humaniste, le sens du mot humaniste ? Ils ont oublié. Il n'y a plus de valeur de la vie humaine dans ce monde pourri. Tout est basé sur le marketing des matières premières, le marketing capitalisme pour écraser les plus faibles. Mais Monsieur le Président Emmanuel Macron, si ça continue, il y aura ce qu'on appelle explosion. Parce que nous, nous, les générations africaines, nous ne nous laisserons jamais faire par le système des marionnettes imposées par la France dans les pays africains. Oui, car c'est ceux-là qui font fuir toute la jeunesse africaine avec leur dictature. Ils ne pensent qu'à payer des maisons, des appartements en France, aux Etats-Unis, au Canada, au Québec. Ils pensent qu'à payer des châteaux, des pavillons avec l'argent volé du peuple. Et le peuple souffre. Et en fin de compte, le peuple après cherche à venir dans le chemin de l'Europe. Président Emmanuel Macron, il est temps que vous prenez conscience. Parce que l'heure, elle est grave. Donc, celui-ci, l'heure, elle est grave, Monsieur le Président Emmanuel Macron. La colère que j'ai, elle est trop grande par rapport à l'esclavagisme qui se déroule. J'ai une chose à dire. Nous vivons au XXIe siècle. Il est inacceptable de voir ce qui se passe en Libye. Je suis né au Congo-Brazzaville. Né à l'hôpital général. Dans cet hôpital s'appelle GHU. 8% Sassou Nguesso, qui n'a pas gagné aux sélections. Soit disant que vous n'aimez pas Sassou. Mais on vous a vu aux Nations Unies. Sassou vous a tendu la main et vous avez donné votre main. Et il se mettait à sourire. Il vous a tenu par le bras. Monsieur Emmanuel Macron. Voulez-vous être réélu ? Deuxième mandat. Là où voulez-vous dégager de l'Elysée exactement comme Hollande, que j'appellerais le corrompu et la pute, qui a fait souffrir le peuple Congo, le peuple du Congo-Brazzaville. Il est temps que vous vous rattrapez. Pour. Au XXIe siècle, on vend des Noirs. Au XXIe siècle, Président Emmanuel Macron. XXIe siècle. Vous savez que ça me fait énormément mal. Le Congo-Brazzaville est immensement riche côté minéraux. Mais vous savez, Monsieur le Président Emmanuel Macron, si vous ne faites pas tout, d'enlever cette marionnette placée par Jacques Chirac, qui est gravement malade aujourd'hui, si vous n'en prenez pas Sassou comme ça pour le dégager, que nous on dégage Sassou, vous savez quoi, Monsieur le Président Emmanuel Macron ? La France, elle dégagera de notre terre que le Congo-Brazzaville. Et quand le Congo-Brazzaville va être libéré, et le Congo-RDC va être libéré par nous-mêmes, toute l'Afrique sera libérée. Il n'y aura plus des ambassades françaises dans nos pays d'Afrique. Le message est clair. Le message est clair. Monsieur le Président Emmanuel Macron, on tue aux poules, on violente aux poules, des enfants sexuellement, des femmes. Deux fois, je me demande, est-ce que ça vous dit ce qui se passe en Afrique ? Le flux émigratoire au Liban, je dis au Liban, en Libye, en Libye, le flux émigratoire en Libye. Pourquoi ? Les Africains fouillent la dictature en Afrique. Ils fouillent ceux qui les tuent, ils fouillent ceux qui les mettent dans la misère. L'Occident a une politique qui est une politique d'extermination, qui est une politique de vampire, la mondialisation de merde, qui n'est que là pour mépriser, écraser les plus faibles, les pauvres, faire à ce que les petits dans la société n'aient pas de travail. Mais c'est quand même aberrant. Nous vivons une époque où est-ce que les hommes où est-ce que les hommes qui dirigent ce monde font immensement du mal. Oubliez le sens de ce qu'on appelle la vie. Le respect de la vie. Il n'y a plus le respect de la vie. Aujourd'hui, ce qui intéresse les hommes politiques, surtout la majorité en France, je pointe la France, c'est l'argent qui se trouve dans leur compte et dans leur poche. La majorité des députés ou des ministres, ils ne connaissent pas le prix d'un café dehors ou le prix d'un sandwich. Il y en a marre. Et il y en a marre. Il est temps que la France libère l'Afrique centrale avec son système d'esclavagisme. Parce que l'esclavagisme qui se passe chez nous en Afrique centrale ou dans d'autres pays d'Afrique à cause du système de la France qui méprise les individus, qui méprise la liberté de chier. La liberté de chaque individu, ça fait mal. On ne peut pas exterminer des peuples à cause des minérés. Parce que les dirigeants français se cachent derrière les multinationales. Ça, nous avons compris à l'époque de Hollande, la pute le corrompu. Oui, François Hollande de merde, M. le Président Emmanuel Macron, il est temps que la France cesse de faire ce qu'elle fait. Parce que la France, la France n'est pas Dieu. La France n'est pas Dieu le Créateur tout-puissant. La France ne peut pas détruire les continents de l'Afrique à cause de ses intérêts. Le franc CFA n'est pas une monnaie de l'Afrique, c'est un bien de la France, de la Banque de France. Le franc CFA est fait à Chamalière. Toute la misère que vous voyez des flux immigratoires qui fuient et qui se retrouvent en Libye. Mais c'est par rapport à la politique française et des autres occidentaux parce qu'il y a la France et il y a l'Italie mais qui encourage beaucoup le bordel en Afrique centrale parce que l'Italie, la compagnie pétrolière arrive à voler immensement du pétrole chez nous en Afrique ainsi que la France et d'autres grands minéraux. Mais est-ce qu'on va continuer à regarder et à vivre ainsi il est temps que ça change parce que ça fait mal au 28e siècle. Ça fait très mal au cœur au 28e siècle de voir cela. Des gens dans des cases comme des animaux. 28e siècle, c'est une honte. C'est une honte monsieur le président. là, des Libyens en train de vendre des Noirs. 200, 300, 400, 500 euros. C'est une honte. Voilà les Africains en Libye. Ils deviennent de la marchandise monsieur le président Emmanuel Macron. La communauté européenne savait tout ce qui se passait en Libye. mais elle s'est tue. Cette communauté européenne savait. Même les Nations Unies ils savaient. Vous avez des satellites, vous voyez ce qui se passe. Silence total. Ce n'est pas normal. Des êtres même mis dans des cases et après vendus. nous nous disons ceci. La France doit savoir que il y a pas mal de métissages en France. Il y a pas mal des arabes métisses en France. Il y a pas mal des français mixtes en France qui ne vont jamais tolérer le jeu de la France Afrique qui tue immensement en Afrique plus que le sida et plus que Ebola. il est temps que vous sauvez votre veste à l'Élysée M. le Président Emmanuel Macron parce que si vous ne le faites pas au nom de Dieu le Père Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre vous le regretterez un jour parce que vous vous rendrez compte quand votre mandat finira quand vous allez vous représenter même les systèmes capitalistes qui ont misé pour que vous soyez là où vous êtes une deuxième fois vous ne serez pas là le message est clair moi je dis moi le tiège je ne sais pas si je dis abat l'esclavagisme il y en a marre au 28ème siècle qu'on puisse vendre l'homme noir comme si c'est de la marchandise je dis il y en a marre il est temps que l'homme blanc et l'homme arabique respecte l'homme noir parce que l'homme juif au 28ème siècle personne ne peut vendre l'homme juif personne ne peut blaguer écraser un juif parce que si on écrase un juif ça sera des grands polomiques dans le monde et dans les médiatiques médias ils vont faire de cela un grand pomme mais quand on tue un noir on vend les noirs silence total il est temps que ça cesse monsieur le président Emmanuel Macron ce que j'avais envie de dire il n'y avait que ça je vous respecte beaucoup j'ai fait votre campagne pour que vous ayez le plein pouvoir il y a pas mal des africains des cellules des résistances qui me boudent aujourd'hui parce que j'ai fait vos trucs mais chacun a le droit d'avoir sa liberté est-ce que ceux qui vous ont qui se sont levés pour vous voter les gens du RPR les gens républicains est-ce qu'ils sont du même parti que vous en marche non et les gens doivent comprendre mais aujourd'hui je suis l'ennemi de la plupart des gens mais il n'y a pas de problème moi je ne regrette pas ce que j'ai fait pour vous pour que vous ayez le plein pouvoir donc monsieur le président Emmanuel Macron il est temps que vous pouvez en découdre avec le système de toute dictature en Afrique centrale et l'Europe connaîtra une paix vis-à-vis du problème immigratoire et la Libye retrouvera sa terre libre et il n'y aura aucun noir qui ira en Libye parce que là les noirs ont compris qu'est-ce que c'est la Libye et qu'est-ce qu'est un Libye ils ont compris il y a pas mal de fausses communes en Libye mais ces fausses communes si on creuse pour voir les chaque corps on va découvrir beaucoup de scènes mais terribles parce que dans la vente de l'homme noir en Libye il y a ce qu'on appelle trafic d'organes trafic d'organes parce qu'il y a des riches des milliardaires qui sont dans des hôpitaux en France en Europe et dans d'autres pays européens et aux Etats-Unis qui ont besoin des organes donc ce qui se passe en Libye c'est un grand business qui fait rentrer immensement d'argent après l'or noir qui est le pétrole c'est maintenant l'homme noir et la stratégie ce sont toute la communauté européenne qui sont en complicité avec les Libyens moi c'est ce que je dirais monsieur le président Emmanuel Macron respect et à bientôt monsieur le président que Dieu le Père touche votre coeur vis-à-vis de la situation qui se passe en Libye merci de m'avoir écouté bye bye